Yo tout le monde, on est jeudi et jeudi c'est le compte ArcX. Alors désormais, le compte ArcX ça va être complètement différent en termes de concept. Vous allez déjà le voir rapidement dans le début de la vidéo. On va chercher les 6000 trophées en free to play. On va s'occuper beaucoup moins du score. Donc là je continue de le prendre encore un peu en compte. Mais bientôt on va le mettre de côté et on va se focaliser sur les trophées. Le but, ça va être en free to play de faire les 6000 trophées. Je me suis rendu compte que en fait ça m'éclatait plus d'aller faire un objectif de trophée. Que ça serait plus sympa de faire contre de l'over level etc. Donc ça va être la nouvelle direction du compte. Il y aura des parties qui seront faites sans vidéo, il y aura des parties en vidéo et il y aura un peu de parties en live également. Mais les jeudis ça va être dédié, hop, vous aurez du format sur le compte ArcX. Première information. Deuxième information, à l'heure actuelle il y a le golem d'élixir qui est un pur contre. Absolument trop fort, très fort, trop fort pour l'ArcX. Si on tombe contre du golem d'élixir c'est forcément la PLS, cette carte est extrêmement forte. Du coup il faudra peut-être voir un petit peu la direction du compte et pas faire un 2.9. Mais faire une version qui gère mieux golem d'élixir. Je m'éclate un petit peu de mon côté à tester des versions ArcX pour gérer le golem d'élixir. Je ne suis pas encore complètement convaincu de la version qui marche le mieux, ça arrive fréquemment de gagner contre. Mais bon, ce n'est pas encore ça qu'est ça. Donc quand ce sera ça, je vous en parlerai. Potentiellement on refera un petit revirement au niveau du compte. On verra bien. Dans tous les cas, aujourd'hui. Il faut savoir que la dernière partie qu'on avait fait ensemble, on s'est arrêté sur 108 à 0 et sur 3188 trophées. Là, on est sur un petit peu autre chose. C'est-à-dire que du coup j'ai fait quelques parties. Il y en a pas mal qui ont été enregistrées, mais dans celles qui ont été enregistrées, il y a eu un souci audio. Voilà, donc l'audio n'est pas passé, donc du coup elles ne sont pas plaudables, simplement l'état. Ce qui veut dire qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'est plus sur du 108 à 0. Et on n'est plus à 3188 trophées, mais nous sommes à 3665 trophées. Donc 500 trophées de plus. Et par contre, par contre le score il est un peu pété, on est à 125 victoires, une défaite. Voilà, nous avons fait une défaite. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait je suis tombé contre deux matchs très 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 chauds. Dont la défaite. Et on va aller les voir, on va aller les revoir. Soit via l'enregistrement, soit via le replay, vu que je l'ai dans le jeu. Donc on va en profiter de prendre l'un et l'autre, parce que le replay dans le jeu sera un petit peu plus simple de commander dessus. Et l'autre, bah contre GR, parce que dans tous les cas, il est déjà plus sur le jeu. Donc voilà, on n'a pas trop de choix. Donc là on va aller revoir un petit peu les deux grosses parties. Et ensuite on va aller faire un petit peu de live sur le compte. Pour essayer de monter un maximum les trophées et de continuer à travers le compte. C'est parti. Donc ici, on était contre un mec qui est niveau 11. Des gens se disent, oh, niveau 11, le skin de la citrouille, etc. C'est grosse galère. Je vois qu'il pose une fournaise first. Je me dis, oh non, pas fournaise. Enfin, je vais dire, qui aime fournaise ? Après tout, fournaise c'est vraiment galère. Et là je vois le BD et je me dis, si c'est un GR, si c'est un GR, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Le mec est niveau 11, il a la fournaise 10, le BD 10. Et en plus, c'est un hard, hard, hard counter. Je fais, oh, ok. Et là il balance direct son GR. Donc quand j'ai mis la test là, je suis en mode, bon, ok, vas-y, brûle la tour. Parce que nous, pour rappel, la tour est niveau 9. Donc le GR à niveau 11. Regardez les dégâts qu'il met sur la tour. Regardez le nombre d'HP que la tour perd à chaque coup de GR. Voilà. Voilà le nombre d'HP qui reste sur le tour. Il reste 40% des HP et il a déjà reposé une fournaise. Donc il nous remet déjà de nouveau de la pression avec sa fournaise. Donc ici, ce qu'on se dit, c'est, ok, t'as posé ton GR, pas non plus l'affaire à l'envers. On va partir offensivement parce qu'il n'y a plus ton GR. On va pouvoir gérer ton Pécher instantanément. Et on se dit, en plus, c'est la version Pécher, une version qui est super embêtante quand on joue Arc X. Et ce qui va arriver en plus, c'est qu'on va découvrir que c'est une boule de feu. Ce qui est encore pire que foudre. Donc là, on est sur un match-up, mais tellement chaud. Et puis encore une fois, on est niveau 11, on est niveau 9. Et en plus, si je joue à Hard Counter, clairement, là, on n'est pas bien. Parce que du coup, ça va être super galère. Donc évidemment, j'ai le son du jeu, mais le son de mon micro, justement, n'était pas passé. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le son du micro. Donc là, il remet les esprits de feu. Je me rate un petit peu sur l'esprit de glace. C'est-à-dire que du coup, il va tomber normalement... En fait, oui et non. En fait, c'est que ces esprits de feu, ici, ils ont un niveau de plus que mon esprit de glace. Du coup, il le one-shot. Sinon, normalement, l'interaction ne se passe pas comme ça. Mais ce qui a fait qu'en sorte que son esprit se connecte sur la tour. Donc pareil, le fait que sa faunaise ait un niveau de plus que mes esprits de glace, ça fait que c'est la grosse galère et ça rate l'interaction. Et du coup, il connecte quand même sur la tour avec son esprit de feu. Donc là, on met un Arc X défensif. On se dit, de toute façon, il faut bien qu'on gratte quelques dégâts. On ne reconnectera plus d'Arc X. On va les finir au sort, simplement. Donc là, je retemple un peu sa MG. On met les Archers. On met directement, instantanément, la Tesla pour son GR. On met les squelettes pour aller bloquer un peu les esprits de feu. On remet une bûche pour permettre de rajouter pas mal de dégâts. Parce que vous avez fini, au final, Tesla permet de reconnecter un coup de plus. Le GR n'a pas le temps de connecter. Et on sait qu'il reste 38 secondes. On voit qu'il a remis la faunaise. Donc là, on met bien la boule de feu au bon timing. On sait qu'il reste deux boules de feu, deux bûches pour les finir, en gros. Donc là, on rebloque encore une fois ses troupes. Il est un petit peu agressif avec sa MG. C'est dommage pour lui. Là, on voit qu'il joue boule de feu. On se dit, ouais, super. On apprécie. Et là, je me dis, ok, il reste 18 secondes. Et il y a peut-être quelque chose à faire. Même si c'est la grosse galère, il y a peut-être quelque chose à faire. Il repart sur une faunaise, ce qui est une erreur de sa part. Là, du coup, on peut aller regratter. On est sûr qu'il va repartir en pêche. Mais nous, on a juste à recycler plus rapidement. Donc, on va évidemment remettre l'esprit de glace. Remettre la boule de feu dès qu'on la récupère. Et on est parti super offensivement. Et au final, ça passe. Et on a quand même réussi à gagner ce match-up. Mais qui était juste un joueur. Qui était juste trop chaud. Ce qui nous amène contre le replay. Contre l'ami qui était niveau 40 millions environ. Là, on arrive. Et je vois qu'il est niveau 12. À 3000 trophées. Genre en mode, ok. Niveau 12. 12, quoi. Et s'avère qu'en plus, outre le fait que là, le GR était niveau 11. Et que celui-là, il est niveau 12. Les mecs, ils jouent des decks méta. Ils jouent des decks méta. Où ils ont les cartes qui sont montées à fond. C'est pas genre, ils jouent leur sorcier barbare niveau 13. Dans quel cas, on aurait de la boule de feu. On peut faire des trucs. Ils jouent pas des decks hors méta. C'est des mecs qui connaissent le jeu. C'est des mecs qui ont des victoires en super défi. Et c'est des mecs qui jouent des decks méta. Mais en étant à 3000 trophées avec des cartes et des tours niveau 12. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Anyway, on est parti du coup sur un match. Donc là, j'étais un peu en mode, ça va être chaud, ça va être chaud. Et là, pas de chance. Pas de chance. Donc, le premier play qu'il va faire, c'est pas un cycle dans le fond. On va se dire, on va pouvoir cycler les cartes, etc. C'est pas un truc qu'on va pouvoir cycler tranquillement. Son premier play est un play qui est déjà embêtant pour nous. Sa première ouverture de jeu, il nous balance un fût. Et là, on n'a pas la bûche dans la main. Un, il a le fût dans la main. Donc, il a un opening qui est très bon pour lui. On n'a pas de punish là-dessus. On a zéro punish sur ce play. De deux, son fût est tellement élevé que la tour, il lui faut trois coups pour tuer les gobelins. Ce qui veut dire que si vous laissez connecter n'importe quel gobelin, c'est la misère. Et là, j'ai pas eu le bon réflexe. C'est-à-dire que j'aurais dû mettre une boucle de feu, mais j'avais pas envie de déjà claquer une BDF en x1 alors que je n'en ai pas à son deck. Je suis juste parti avec les squelettes un peu comme je ferais si j'étais en mode, en standard 9 contre 9. Sauf que c'est une grosse erreur parce que en 9 contre 9, tu te prends 200 dégâts là-dessus. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu te prends deux coups de gobelins, tu t'en fiches. Sauf que là, ils sont niveau 10, ces gobelins. Ils sont overlevel. Ce qui veut dire que la tour, il lui faut trois coups. Il faut neuf coups de tour pour tuer les gobelins. Ce qui veut dire qu'au final, sur rien que ce play-là, en plus ces gobelins, ils mettent pas à 99, du coup ils mettent 110. Rien que sur ce play, cet opening play, il met 800 dégâts. Il met déjà la tour à 70%. On n'a pas encore joué. Et là, maman, c'est quoi ? J'ai pas Darkix pour punir. Je peux pas poser la tempo. Je peux pas me dire, ok, la balance est un fût, j'ai deux dédicteurs d'avente. Je vais mettre de la tempo, je vais lui mettre un Darkix qu'il va pas aimer. Là, je l'ai pas, l'Arkix, dans la main. Donc je suis en mode, bah, super, bon, bah, si je les fond de ma plaisir chère, mais ça me plaît pas trop. Là, il pose son chevalier qui est niveau 11. Pour rappel, nous, Tesla et tout ça, c'est niveau 9, hein, donc... Donc, tu es un chevalier niveau 11, il faut se lever tôt le matin, hein, parce que le chevalier niveau 11, il est super tanky. Donc, bah, je me dis, tant pis, on va recycler un peu ça, on va voir ce qu'il fait. Là, il a... Donc, je suis un peu obligé de mettre ma Tesla, parce que sinon, j'ai rien d'autre pour gérer ça, j'aurais peut-être pu remettre que les squelettes. Mais je m'étais dit, bon, au moins, ça va permettre de gérer le reste de son push, il repart en push. Là, je vois les gobelins, je mets la boucle de feu, mais pas de chance, elle est un tout petit peu trop haute. Il y a l'explosion du golem de glace, mais qui va pas changer grand-grand-chose, bon, c'est pas très grave. Je me dis, là, au moins, il balance un push, j'ai ma bûche, etc., donc, il lance une bûche, mais pareil, sa bûche est assez haute, du coup, elle met 100 dégâts sur notre tour, plutôt que 84, donc, déjà, on n'a plus que 1078 HP. Et là, regardez ce qu'on a dans la main. On a rien pour finir ça, on a que les squelettes. Du coup, alors, à savoir que ce match-up-là, il est pas si facile que ça, hein, c'est pas du 95-5 comme les gens peuvent penser. Lockbait a largement, 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 ses chances de battre un 2.9, surtout si le lockbait est overlevel par rapport au niveau des tours. Dans ce cas-là, c'est même le lockbait, à mes yeux, qui a l'avantage, parce que le moindre gobelin qui va passer, il lui faudra 3 coups de tour pour être fini. Ce qui veut dire que c'est super compliqué, parce que la bûche, dans ce match-up, t'es censé l'utiliser soit sur le fût, soit offensivement, mais souvent, offensivement, c'est mieux, et tu vas juste faire des défenses cheap. Tu vas activer le roi si tu peux, tu vas juste mettre des squelettes et un petit gobelin, et du coup, ça te permet de mettre des bûches offensives, de préparer ton arc-x à tesla et d'être bien. Parce que lui, il a 3 options pour gérer ton arc-x. Soit il part en chevalier gang, soit il part en chevalier roquette, même 4, soit il part juste en roquette, parce que dans ce cas-là, il prend quelques dégâts, soit il fait esprit de glace roquette, soit il te met une TDE, mais la TDE, si elle est assez haut niveau par rapport à tes troupes, tu mets du temps pour la tuer, la TDE. Et il faut l'élixir pour, et enfin, tu l'as pas, l'élixir pour. Anyway, on arrive, il pose sa princesse, j'ai pas de réponse. Je suis obligé de mettre mes squelettes, donc là, ce que j'aurais dû faire, c'est savoir qu'il allait poser sa princesse-pont, en tout cas pour rendre le risque qu'il allait poser sa princesse-pont, et recycler un gomme de glace. Le souci de ce play, c'est que s'il pose pas sa princesse-pont, mais qu'il a mes fonds map, je repère de délixir, je suis déjà under-level par rapport à lui, le prochain push, il me déglingue. Mais en même temps, c'était quand même le meilleur play à faire, donc là, c'était une erreur de ma part, j'aurais dû mettre le gomme de glace middle avant, au cas où il pose sa princesse. Il la pose, et là, il joue très bien, il pose un esprit de glace, ce qui veut dire que mes squelettes pourront pas la chercher, elle met un deuxième coup expérimentaire sur la tour. La Tesla, ne tue pas la princesse, du coup, il lui faut deux coups, donc elle remet encore un coup sur la tour. Je suis déjà plus qu'à 1216, sauf que lui, il a roquette 11, le mec. Il a roquette niveau 11 ou 12. Du coup, dans tous les cas, sa roquette, elle est venue faire extrêmement mal par rapport à une tour niveau 9, et ça va être compliqué à gérer. On pose l'Arkix, il met direct une roquette, donc on va mettre 200 dégâts, sauf que lui, il a les tours au niveau 12, donc c'est très long d'aller tuer 3400 HP sur les tours. On a notre Tesla 9 qui va un peu gratter le chevalier, mais qui va pas lui faire si mal que ça. Là, il rebalance son fût, probablement. Nous, on aura la bûche, donc c'est pas très grave, je vais attendre de voir un peu ce qui se passe. Là, il peut mettre une bûche aussi, une bûche, déjà, il nous remet cher, et on a déjà pris cher, là, il va sûrement bûche. Ah non, oui, non, là, il y a aussi un autre truc, c'est que normalement, sur ce play, l'esprit de glace, il meurt pas sur la tour, donc il va connecter sur la tour, et la tour va être stoppée, les archers vont mettre des dégâts. Là, la tour, elle tue en deux flèches de l'esprit de glace, du coup, l'esprit de glace, il peut pas connecter sur la tour. Du coup, c'était pas correct d'envoyer un esprit de glace, parce que la tour est trop haut niveau, et du coup, l'esprit de glace, il se fait tuer par la tour, il apporte rien, les archers meurent instant. C'est bon, c'est pas très grave, tant pis, c'est un peu embêtant, mais voilà, c'est le jeu. Du coup, là, les gobelins, ils vont mourir, on remet les petits squelettes dessus, on arrive à les gérer, on voit qu'il met une princesse là-bas, donc on se dit, ok, bah on part en archeric, on se doute qu'il va mettre une T2, je sais très bien qu'il va mettre une T2 ici. Donc je pose va tesla, mais pas de chance, ça va pas marcher, donc je mets en plus un esprit de glace, il claque quand même me requête en plus, ce qui est une erreur de sa part, donc je me dis, ok, cette fois-ci, je vais chercher la princesse, c'est pas très grave, on peut repartir avec des squelettes, on recycle, on repose un archeric le plus rapidement possible. Sauf que, bah, déjà son chevalier est niveau 11, donc ça a demandé du temps de tuer tout ça. Il pose sa princesse derrière, donc je me dis, bon, bah ici, le mieux, ça reste quand même d'aller mettre une bûche offensive. Sauf qu'en plus, il pose la T2, et là, le temps qu'il m'a... Vous avez vu le chevalier, il a one-shot l'esprit de glace, et du arrière, du coup, sa T2, elle est encore full vie, elle va focus mon Mark X, j'ai pas pu la reset, et en plus, il a plus d'élixir, il a pu envoyer son flux, j'avais pas la boule de feu. Les gobelins, je vous l'ai dit, si vous les laissez seuls, ils mettent pas 20% des dégâts de la tour, ils mettent 40% à 50%, parce qu'il leur faut 9 coups. Il reste déjà plus que 235, je sais qu'il joue roquette, je suis obligé de jouer agressif, mais en même temps, bah là, il peut se défendre comme il veut, donc il remet une roquette sur mon Mark X. Lui, maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est recycler pour reprendre une autre roquette, donc mettre bûche, esprit de glace, princesse, peu importe, il récupère sa roquette, c'est fini. Donc je vous l'ai dit, bon bah, foutu pour foutu, je retente, je l'ai quand même mis à 40% sur sa tour. Donc je repars cash en Mark X, il met sa TDE, donc là, je vais essayer de chercher un peu la princesse, en mode, bah, de toute façon, il faut que j'aille le plus agressivement possible, parce que je sais très bien qu'il a la roquette, et au pire, il me finit en deux bûches, il remet un flux, dans tous les cas, il va finir comme ça, mais sinon, il finissait à la roquette. Et voilà, c'était la première lose sur le compte, je suis gros chagrinche, mais j'espérais vraiment, en objectif secondaire, faire un petit 200-0. Bon, c'était un peu gris, on est tombé sur des trucs qui étaient très compliqués. Du coup, c'est 125-1, ce qui est déjà pas mal. Et, comme je vous l'ai dit, petit à petit, on va arrêter de compter le score, et on va vraiment se focus sur les trophées, parce que le but, ça va être de voir comment, en free-to-play, on peut amener un compte à 6000 trophées. En parallèle de ça, en plus, j'étais assez confiant, parce que, genre, j'ai lancé le tournoi mondial, j'ai fait 9-0 dessus, alors que je tombais contre des decks golem, des decks golem délixir, etc. Donc, je suis un peu fait ça pour m'échauffer, et au final, j'en ai quand même perdu, j'étais super chagrin. Donc, bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire deux petites parties supplémentaires pour monter un petit peu le compte, et se remettre un petit peu dans le bas des vidéos sur l'Arc X. On est parti tout de suite. Alors, ici, on a le golem de glace, on a l'Arc X, on a la boule de feu et la bûche. Moi, c'est une main de départ que j'aime bien, en plus, j'ai juste cyclé une bûche. Ah, bah, on va ce qu'il y a une bûche, clairement. What ? Bon, bah, il va se prendre un Arc X, hein. C'est parti. Méga-Chevalier ? Oh là là, oh là là, mais quelle fréchotte ! Mais qu'est-ce qu'on le savait, ça ? Incroyable. Alors, est-ce que le Méga-Chevalier aura le temps d'aller... Ah, bah, oui, avec les sapeurs, oui, il aura le temps. Par contre, ça, il va leur mettre pas mal d'élexes pour le gérer. Regardez ça. Et regardez quand on a les esprit de glace au même niveau que la tour, ce que ça donne. Regardez le nombre de dégâts qu'on met là-dessus. Vous avez vu, le bâtiment est à 1800. Les esprit de glace font un travail de malade. Alors, ici, je ne suis pas forcément trop bien à écrire, je ne suis pas très confiant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste partir très défensivement. Voilà. Hop, on ne prend pas de risque. Donc, on sait qu'il joue sorcière, bûcheron, Méga-Chevalier, sapeur. Donc, ça va être un match très compliqué. Un sapeur, c'est vraiment pas facile non plus en arch-x, parce que bûche ne les one-shot pas, vous êtes obligé de rajouter des trucs, et Méga-Chevalier, il peut sauter directement sur l'arch-x. Donc, c'est clairement un match-up qui est pareil, qui n'est pas à sous-estimer. C'est un match-up qui peut être très compliqué. Souvent, ils ne jouent pas de gros sorts quand ils jouent ce jeu de l'éclat. Donc, on va voir un petit peu ce qu'ils vont décider de faire. Là, je vais juste recycler les squelettes, je n'ai pas besoin de mettre plus. Esprit-Glas, pareil, pour bloquer un peu l'esprit-Glas en face. Je recycle une bûche, histoire de recycler un peu. Ok, Méga-Chevalier. Je crois que je suis obligé de boulefer ça, si je ne veux pas prendre un trop gros tarif. Ok, je me suis un peu raté, mais ce n'est pas grave. On va mettre un arc-x def. En fait, je voulais activer le roi avec le chevalier, mais en même temps, je voulais gérer à gauche. Du coup, j'ai un petit peu paniqué. Mais ce n'est pas très grave, on n'a vraiment pas pris très cher là-dessus. Là, on va pouvoir refaire un peu de value avec la boule de feu et la bûche. Donc là, c'est très important de prendre ça. Ça, c'est vraiment ça qui va vous permettre de gagner. C'est prendre tous les grattages supplémentaires que vous pouvez prendre. Regardez les dégâts qu'on a déjà mis à sa tour, juste avec justement du grattage constant. Là, on va pouvoir rebloquer avec le golem de glace. On peut remettre les archers. Ici, on peut mettre l'esprit de glace. Voilà, hop là, et le petit truc, nickel. Donc là, on a un deuxième arc-x. Donc on peut se permettre de mettre un arc-x offensif. Il n'a plus son méga chevalier, il n'a plus en rotation. Donc là, il va devoir mettre d'autres cartes. Il va devoir, par exemple, mettre la sorcière, comme il décide de le faire ici. Sauf que la sorcière, elle ne va pas survivre. On a l'arc-x qui connecte. Et en théorie, là, il ne peut déjà plus rien faire. Nous, on aura juste après à recycler, par exemple, une boule de feu si ça ne suffit pas. Voilà, on la met quand même dans le doute. Mais ça se passe bien. Et on est sur le petit 126-1. Et surtout, on monte un petit peu en trophée. Donc c'est très important de les jouer de chill, ces match-up-là. Pas hésiter à mettre des arch-x défensifs. Prendre le temps. Il ne faut pas sauver comme mythes. Il ne faut pas claquer un peu trop d'élexes. Méga chevalier, ça peut faire très mal. Ça saute directement sur l'arc-x. Là, vous avez un peu plusieurs plays contre Méga chevalier. Soit vous mettez une tesla pour protéger votre arch-x derrière. Et vous recyclez pour une cycle de Méga chevalier. Soit simplement, vous laissez votre arch-x mourir. Et vous allez activer le roi avec le Méga chevalier en face. Là, je vais attendre, pareil, de voir quel va être son premier play. C'est vraiment un truc que je vous recommande de faire dans le jeu. En 2.9, mais aussi sur d'autres decks, c'est vraiment attendre. Ce n'est pas grave si vous passez 30 secondes à ne pas faire de play. Il vaut mieux attendre un petit peu et punir l'adversaire en face en fonction de ce qu'il fait que d'aller trop trop vite. Donc là, on voit qu'il ne joue pas. Donc là, on se décide de partir. Mais on a quand même attendu un petit peu, voir qu'est-ce qu'il joue, qu'est-ce qu'il compte faire, etc. Donc là, il est parti sur une voleuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un peu de pression à gauche. Comme ça. Ok, squelette. C'est ça pour gérer le baiser avec mon... Je ne sais pas ce qu'il joue, donc dans le doute, je ne prends pas de risque. Vous avez vu, je pose Tesla, j'attends. On pose les archers. Là, il a de quoi l'accompagner ? Donc on verra s'il l'accompagne. Je pense que c'est une erreur de... Ouf, il a une erreur de zappos ici. Il n'aurait jamais dû faire ça. Alors là, c'est une grosse erreur. Parce que là, il a perdu deux délexes et deux déliciens en x1 quand vous jouez l'arc-x. Il faut à tout prix punir ça. C'est très très important de ne pas laisser l'adversaire faire le genre d'erreur. Enfin, il faut vraiment le punir quand il fait ce genre de play. Donc là, vous voyez, il y a encore les gargouilles de x3 en vie. Donc tout ce qu'on va faire, nous, c'est attendre que l'arc-x tombe. Remettre le squelette au milieu. On prend bien le temps avec l'esprit de glace. Et là, il va connecter trois coups le bia-dragon, en théorie. Deux coups, trois coups. Voilà. Et nous, on a déjà mis tellement cher à gauche que maintenant, on peut la jouer défensif. Même en x1, on peut poser les arc-x def. Donc arc-x def en fourn. Est-ce qu'il faut les poser oui ou non ? En fait, ça dépend. La plupart du temps, pour moi, la réponse est non. Mais, c'est correct si vous avez déjà un avantage sur la partie ou suivant le match-up. En fait, pourquoi ce n'est pas correct souvent de les poser en fournance ? Parce que vous ne pouvez pas poser un deuxième arc-x. Tout l'intérêt de poser un arc-x en x1, c'est de pouvoir poser un deuxième arc-x avec. Ok, donc là, on voit qu'il joue aux appuis. Donc on va essayer de faire perdre un peu de temps à la bébête. Donc la bébête, on va lui faire perdre du temps comme ça. Là, on peut un peu comme ça. Là, on peut le re-reset. Donc on va faire ça. Hop là. Un très important d'utiliser l'esprit de glace pour faire ça. Là, il a sa voluse qui connecte à droite, mais évidemment, nous, on s'en fiche un peu. Là, on fait ça pour le plaisir, mais on n'a absolument pas besoin de partir offensivement en arc-x. Mais on fait ça parce que ça nous fait marrer, simplement. On peut remettre des archers là. Il a pu récupérer son bébête dragon encore. Il n'a pas récupéré, je voulais dire. Voilà, là, l'arc-x est connecté. On peut se permettre de mettre un autre arc-x à droite. Parce qu'on sait très bien qu'il va vouloir poser une troupe un petit peu au dernier moment ici. Là, il va pouvoir la tuer avec son bébête dragon, mais ce n'est pas très grave. Ici, on bûche un stand, comme ça, il n'a pas le temps d'aller connecter sur l'arc-x. On remet le golem de glace. Notre arc-x, de toute façon, est connecté en face. Et là, on est très bien. Le petit arc-x, il va peut-être pouvoir prendre la tour. Non, il ne pourra pas, malheureusement. Mais avec la boucle de feu, elle fait 242. Normalement, la boucle de feu est niveau 11. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Ce n'est pas grave, ça fait quand même la petite victoire. On va aller checker, on a combien de trophées là-dessus, du coup. On est à 3721 trophées, 2750 d'or. Pas mal. Ah ouais, pas mal. Donc ça, ça, c'est le petit compte arc-x. On va rembâcher une dernière, et c'est parti. Une petite dernière, histoire de bien monter le compte. Comme ça, on aura pris 700 trophées depuis la dernière vidéo. Il dit 8, donc il n'y a moyen que ce soit un tryhard en face. On va aller voir un petit peu ce qu'il décide de jouer. Nous, on a les archers, l'esprit de glace, etc. Donc c'est pareil, on va attendre de voir ce qu'il décide de jouer, mais on n'a pas de gros sort, donc on ne va pas hésiter à aller cycler également. Je pense qu'il joue cochon. Je pense qu'il joue chevaucheur de cochon, ici. Mais on va voir, on va voir. Ah, il joue peut-être 2.9 aussi. Ok, peut-être pas. Bon, ça, en tout cas, on va la tuer. Ça, on connecte un peu sur la tour, c'est parfait. Ah, il joue sur mon cochon. Voilà. Alors, je bûche juste pour gérer l'archer, parce que je n'avais pas envie de me prendre des dégâts supplémentaires. Voilà, il est visable, donc tant mieux. Là, on a un bon avantage, parce qu'on a déjà pu gratter un petit peu la tour de droite. Dans tous les cas, il faudra récupérer. Ce qui est important dans ce genre de matchup, c'est de ne pas se faire outcycle. Pour ne pas se faire outcycle, ce que je vous conseille de faire, c'est de balancer directement vos petites cartes, vos petites cartes à cycle. Comme ça, vous avez déjà récupéré les réponses dont vous avez besoin pour gérer les grosses cartes en face. Là, on va juste mettre un golem de glace en plus. On ne le fait pas sauter, on le gère avec les archers. Il décide en plus de mettre une boule de feu, ce qui nous fait dire, ok, on va mettre une testa. Tant pis s'il passe sur un cochon de l'autre côté. Quoique. Ah, ça va être embêtant quand même. Ah, il connecte. C'est parce qu'il est niveau 10, ça. Il serait niveau 9, il serait mort, le petit vilain. Du coup, le cochon, je vais devoir le gérer avec l'esprit de glace, les trucs comme ça. Ce que je vais faire également, c'est que je vais lui forcer un peu un play comme ça. Là, s'il veut cochon, il va le mettre de l'autre côté, je pense. Ou alors, il le met à droite, mais dans ce cas-là, il se prend les squelettes instants. Ah, il joue TDE. Il joue TDE et méga chevalier. Très intéressant. On a l'information. Il joue TDE et méga chevalier. On va faire gaffe à tout ça. Il zappe, donc il devrait réussir à connecter un coup, vu qu'il a zappé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir défensivement. Là, je lui force son méga chevalier à droite. Exactement, c'est parfait. Je vais quand même devoir tester ça DEF, ça m'embête un peu, mais je ne vois pas trop d'autres plays ici. Très bien joué dans sa mousquetaire. Très très bien joué de la part d'adversaire. Ok, donc il va pouvoir cochon. Il va cochon à droite, je pense. Oh, il a raté. Oh, il a raté. Oh, le pauvre. Bah, il a perdu. Il va devoir recycler son méga chevalier ici. Il va le recycler, c'est chiant. Par contre, l'ArkX va finir la tour et nous, je vais pouvoir remettre une Tesla défensive. Déjà, lui, je vais lui refaire perdre du temps comme ça. Comme ça. S'il pousse un cochon, il se prend une Tesla. Oh, il se prend une Tesla. Bah, voilà, je m'en fiche. Et ça se passe bien aussi. Bon, généralement, c'est vrai que les méga chevaliers, c'est un truc qui peut être compliqué quand vous ne connaissez pas trop ArkX. Une fois que vous connaissez un petit peu, que vous n'hésite pas à mettre des ArkX défensifs, etc. Ça se passe généralement bien. Là, on avait dans tous les cas l'Esprit de Glace pour aller retarget sa TDE en cas de besoin. On avait la Tesla qui était mise à droite qui aurait pu prendre la gros sur la TDE. On a redébloqué un petit coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? De Chevalier. Oh, nickel. Je ne sais pas encore si je vais jouer la version Chevalier ou Golem de Glace. Donc, très bientôt, vous allez avoir un Top 50 FR sur le channel qui vous explique la version. Il a fini Top 50 le ladder. Il a fini Top 50. Pas genre, il était en mid-saison ou en début de saison. Il a fini Top 50 en ArkX 3.0 avec le Chevalier. Et du coup, vous allez bientôt découvrir ça également sur le channel. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Me dire ce que vous en avez un petit peu pensé. Est-ce que vous êtes content du retour du compte ArkX, du nouveau format, etc. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.